Comment travailler moins et gagner plus en expédiant vos colis depuis la France ? Bonjour à tous, je suis Aurélien Pruvost, votre coach business qui vous accompagne jusqu'à la liberté financière. Aujourd'hui, je tourne dans notre plateforme logistique, dans le nord de Paris, où nous allons voir pourquoi il est primordial d'expédier ses commandes depuis la France et non pas de l'étranger. Tout d'abord, la première raison, c'est tout simplement de se mettre en règle avec la fiscalité française, parce que pour rappel, nous sommes redevables de diverses frais d'importation. CF, ma vidéo sur la fiscalité e-commerce, il est toujours très important de se mettre en règle, car c'est bien de générer du cash, de générer du bénéfice, mais ensuite, pour s'enrichir rapidement, ce que nous allons devoir faire, ce que nous avons besoin, c'est d'utiliser l'effet de levier des crédits bancaires, parce qu'en fait, avec 10 000 euros de bénéfice de votre société, on va pouvoir les transformer en 100 000 euros. Et du coup, on va remonter notre patrimoine comme ça. Par contre, si tu n'es pas en règle ou si tu n'es pas dans l'égalité, les banques vont te refuser tes crédits. Donc certes, tu vas économiser un peu plus d'impôts, admettons, au lieu de gagner 10 000 euros de bénéfice, tu vas gagner 12 000, 13 000, mais tu ne pourras pas les transformer en 100 000 euros de patrimoine. Donc, ça fait une différence de près de plus de 85 000 euros. Ensuite, un autre point très important, c'est la fidélisation. En expédiant depuis la France, ton client recevra sa commande en moins de 48 heures. Et maintenant, les dénivelaisons, c'est vraiment quelque chose de très important. Il suffit de regarder les grands e-commerce comme Amazon, qui investit des millions d'investissements chaque mois pour tenter de livrer leurs clients toujours le plus rapidement possible. Je crois que maintenant, dans certaines villes, ils arrivent à livrer en quelques heures seulement. Ça va vraiment être un argument très puissant pour féliciter tes propres clients. Ça te fera un point aussi de démarcation contre tes concurrents, qui eux, l'y voiront peut-être en 7 jours, voire plus. Et le fait d'expédier en France, ça va nous donner aussi d'autres avantages. Par exemple, le fait d'utiliser des transporteurs français, qui renforcera la notoriété de ta marque et la confiance aussi vis-à-vis de tes clients. Alors bien sûr, ça réduira aussi les e-mails de tes clients, c'est une bonne chose, parce que qui dit moins d'emails, dit augmentation de la satisfaction de ta clientèle. Ça va te permettre aussi d'avoir une adresse de retour en France et du coup d'avoir une meilleure qualité de service par rapport à tes concurrents. C'est aussi un des points communs que toutes les grandes marques de e-commerce ont. Je ne sais pas, admettons un service après-vente au top, comme Amazon ou Apple, c'est comme ça qu'ils arrivent à fidéliser leurs clients. Et en contrôlant tes expéditions, ce que je te conseille de faire, c'est d'y ajouter une carte de remerciement dans chacun de tes colis, avec inscrit dessus un code promo que tu mettras valable pendant 7 jours à compter de la récession de la commande. Ça, c'est une petite astuce, mais qu'est-ce qui va se passer ? Ton client va recevoir un colis français en moins de 48 heures, il sera satisfait de tes services, et grâce à cette carte de remerciement, il va soit repasser commande de suite, par exemple s'il y a un anniversaire prochainement ou un autre événement, ou alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va en parler à un ami, et c'est de là que ça va déclencher le bouche-à-oreille naturel, juste avec une simple carte de remerciement, que tu auras acheté à 3 centimes sur Vistaprint. Juste avec cette petite astuce, on a un point de chiffre d'affaires de 8,4%, donc quasiment 10%. Ensuite, le fait d'expédier depuis la France, ça va pouvoir aussi t'ouvrir d'autres portes, notamment d'autres canaux marketing. Par exemple, tu vas pouvoir démarcher des marques qui ont la même cible que toi, alors pas un concurrent direct qui vend la même chose que toi, mais une marque qui vend un produit différent et qui cible la même clientèle que toi. Bien sûr, tu vas pouvoir faire des échanges d'email, d'emailing, de followers, des jeux concours sur Instagram, tout ça. On en reparlera dans une autre vidéo. Mon astuce ici, ça va être de contacter des concurrents, tes concurrents indirects, et de leur proposer un échange de flyers dans vos colis respectifs. Je m'explique, par exemple, si tu as déjà commandé sur MyProtein, eux, ils mettent systématiquement 2-3 flyers de marques différentes, et ça, ils les font payer. Mais nous, le but, c'est de faire un partenariat gagnant-gagnant. D'ailleurs, ce que je te conseille de faire, c'est de garder vraiment un branding fort autour de ta marque et de n'accepter qu'un seul partenariat à la fois de ce type. Comme ça, tu auras dans ton colis une carte de remerciement et un flyer d'une autre marque maximum. Et cette astuce, ça va te permettre de contacter aussi des grosses marques, des petites marques dans ton secteur, dans ta niche. Tu leur proposes de faire un échange de flyers dans vos colis respectifs. Vous vous mettez d'accord sur le design pour ne pas accepter n'importe quoi l'un à l'autre. Vous vous mettez d'accord sur la quantité de flyers à expédié pour le partenariat. Et comme ça, même si tu n'as pas encore énormément de volume, tu peux proposer une base, admettons, de 500 voire 1 000 flyers. Et ça te permettra quand même de faire des partenaires avec des grandes marques qui, eux, feront peut-être 10 000, 20 000 commandes par mois ou même plus. Peut-être qu'en quelques jours, ils ont expédié tes 1 000 flyers. Et toi, ça va durer peut-être un mois ou deux mois. Mais ce qui est bien dans cette astuce, c'est que ça va te créer des commandes rapidement parce que tu arrives à faire affaire avec une grosse marque qui t'expédie 1 000 flyers en très peu de temps. Tu vas toucher, admettons, 1 000 personnes en adéquation avec ta niche et générer facilement des ventes finalement. Comment et où expédier ces commandes ? C'est simple. Si tu débutes, je te conseille de faire depuis chez toi. C'est-à-dire, si tu fais 250, 300 commandes par mois max, ce qui revient à moins de 10 commandes par jour en gros, ça ne va pas te prendre beaucoup de temps. Et c'est toujours aussi important au début de passer par tous les postes qu'ensuite on délèguera. Par contre, si tu fais plus de 10 commandes par jour, là, il faut absolument que tu délègues toute la partie logistique. Et l'avantage, en commençant par le faire toi-même, c'est que tu sauras exactement ton processus et tu pourras bien expliquer à ton prestataire ce que tu veux exactement. Après, pour trouver un prestataire logistique, c'est simple. Tu peux rechercher sur Google, tu vas voir, il y en a plein. Tu peux aussi passer par nos services parce que depuis 2020, nous avons ouvert notre société de logistique Homemade e-logistics aux clients extérieurs de notre groupe. Avant, on ne travaillait que avec les marques de notre groupe. Mais maintenant qu'on a plusieurs d'entrepôts, on peut élargir aux clients extérieurs. D'ailleurs, je me filme dans une des parties de l'entrepôt en ce moment même. La particularité de notre société logistique, c'est que nous mettons l'accent sur la qualité des prestations fournies, sur la personnalisation des envois. En fait, comme nous sommes nous-mêmes e-commerçants, nous savons exactement ce que ton client recherche. Et c'est pourquoi aussi, nous développons également des designs personnalisés d'enveloppes, de cartons d'expédition à l'effigie vraiment de ta marque pour avoir une expérience unboxing cliente forte. Par exemple, une marque de vêtements que nous avons en ce moment, à chaque fois qu'on ferme le colis, on applique un spray de parfum juste avant de fermer. Comme ça, quand la cliente reçoit le colis, il y a une odeur qui se dégage, agréable à la cliente, quand elle ouvre son paquet. Et ça, ça va être d'offrir une expérience unboxing plaisante à tes clients. Plus ton colis aura de personnalité, sera personnalisé et sera agréable à ouvrir, plus ça sera quelque chose qui sera instagrammable. Et donc, les gens vont te partager, vont le partager sur leurs réseaux sociaux. Et encore une fois, ceux-là, c'est du bouche à oreille, c'est de la vente gratuite. Ça va être des ventes faciles et ça va aussi augmenter ta notoriété. Donc, si tu veux un devis, je te mets le lien ci-dessous. Tu peux remplir le formulaire. Mais attention, on fait confiance aux petites entreprises, on investit notre temps, on donne la chance aux petites entreprises. Mais si ta marque ne réalise pas au minimum 300 commandes par mois, si tu fais, admettons, 100, 200 commandes par mois, je te conseille de garder la logistique chez toi et d'expédier tes commandes par toi-même pour l'instant. Ça ne te prendra pas beaucoup de temps. Alors, je sais qu'il y en a qui vont te dire « Oui, mais on est libre, on n'est pas libre. Moi, j'ai créé une marque e-commerce pour être libre, pour voyager où je veux, etc. » En fait, tu as tout à fait raison. Mais tu le feras. Mais quand tu commences, tu dois bosser. Et quand tu commences, de toute façon, tu n'auras pas assez d'argent pour à la fois travailler et voyager. Donc, donne-toi les moyens quelques mois. Et quand ta marque sera bien avancée, là, tu pourras déléguer et lâcher du lest. Et ensuite, tu feras tout ce que bon te semble. Si tu as aimé mes astuces, n'oublie pas de nous laisser un like, à t'abonner à la chaîne. Tu restes libre d'obtenir ton premier coaching offert en le réservant sur le lien ci-dessous. Et on se dit à très vite. Ciao ! Et toi ? Et si tu te l'en fais ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...